Mais Sakura, c'est Rosalice et Morgane ! Salut ! Aujourd'hui on fait un haul de nos vêtements japonais d'été ! Allons-y ! On a des énormes paquets, alors moi j'ai un gros unboxing à faire là, de Ying et Morgane à un gros sac Uniqlo, avec des surprises d'Otaku. Donc on va faire alternativement, peut-être qu'on commence par toi pour le premier élément, et après on fera moi. Alors... Ah oui je suis rapide, je vais faire un peu d'espace. Alors moi ma boîte est encombrante. Tadam ! Un t-shirt de la collection Dragon Ball. Dragon Ball... Dragon Ball 7 ! Il faut préciser qu'au Japon actuellement on les trouve à un prix défiant toute concurrence, c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour ce t-shirt à 500 yens, soit 4,20€, 4,30€. Donc je suis trop content ! Ouais en fait il est déjà passé de mode quoi, parce que c'était une micro-collection, elle date de quand cette collection Dragon Ball ? Elle date de cet hiver, puisqu'il y avait à la fois les t-shirts et les hoodies, que vous m'avez beaucoup vu porter dans de précédentes vidéos. C'est tout fait pour l'hiver. C'était très bien. Du coup on passe de l'hiver à maintenant, on arrive quasiment à l'été, c'est la canicule d'été, là on a eu 30 degrés à Tokyo, et ça y est c'est bradé à mort. Voilà, je n'avais pas pris les t-shirts, sauf que je suis trop content de les payer si peu cher. C'est bien, ça va être pour nos vidéos, bah tu peux laisser poser là. Du coup maintenant on va faire l'unboxing de ma grosse boîte. Pour l'unboxing, je te propose que ce soit toi qui le fasse. Ah bah tiens donc, c'est toujours comme ça. Alors attends, faut que je pose le micro, attends, par là. Ok, vas-y go ! On y va. Tu vas faire avec tes boules ? Il y a la paire de ciseaux sinon ? Oui parce que c'est du scotch en papier. Et voilà. Et ba-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Un truc au trésor. Un truc au trésor. Alors du coup moi je... Le micro il va là. Ouais. Alors je prends genre... Tu vas commencer par quoi ? Bah oui, vas-y. Bah je vais prendre dans l'ordre qu'ils ont mis. Deux éléments. Ouah ! Une jolie petite tenue pour l'été. Alors mon personnel shopper c'est Morgane en fait. C'est lui, il s'amuse à m'habiller. Donc pourquoi tu choisis ce vêtement ? Et bien parce qu'au niveau du haut c'était un petit peu des froufrous comme tu aimes bien. C'est léger donc comme tu le dis c'est une tenue d'été. Donc on le voit au niveau des manches. Il y a vraiment... Ça promet de respirer. Et puis en même temps t'as un petit... Un petit nœud comme j'ai là. Comme ici voilà. Généralement ça rend de manière très jolie. Ouais. Et du coup bah ouais autour du cou là ça fait des petits froufrous. Ouais. Ça fait très kawaii j'aime bien. Hum. Ok bon. Avec ça je veux bien respirer cet été parce que dis donc qu'il fait chaud ! Ouais. Chaud et humide. Donc voilà pour une première chemise. Alors je vais mettre ça derrière. Alors du coup on voit ils ont fait un set. On dirait. Parce qu'ils mettent une chemise puis une jupe. On dirait. Là on va voir dans quelle heure ils mettent. Une jupe donc. Une belle jupe. C'est tellement longue qu'on ne voit pas tout à l'écran. Alors. Elle a quelque chose de particulier cette jupe dans sa structure. Ouais. Et celle-ci c'est moi qui l'ai choisie. Est-ce que tu fais qu'elle est intéressante ? Oui. T'as tout de suite un coup de cœur. Quand tu l'as vue. Ouais. Alors c'est Nezuko qui est tombé. C'est pas trop grave. J'avais vu qu'il allait finir avec une tête en boue. D'après Morgane c'est comme ça qu'on perd la tête de certaines de nos pop. Ouais. Alors c'est une jolie jupe qui en fait là tu vois ça fait un peu Sailor Moon ça fait jupe plissée. Et c'est de couleur unie alors que par dessus ça fait un peu volonté printanier. voilà. Et en même temps tu vois là ça fait évasé. T'as un petit nœud. Voilà. C'est super design. Et c'est frais encore pour l'été. En fait c'est presque mi-saison un peu. C'est vrai. Mais c'est très élégant du coup. C'est vraiment bien. Super élégant. Limite peut-être dans de prochaines vidéos 360 je la mettrai comme ça vous pourrez voir le rendu. Un 360. Voilà. Parce que comme ça descend jusqu'en bas. Voilà. Donc on a fait deux éléments à moins. On va peut-être repasser à toi. Ok. Alors. Attends comment on fait parce que la boîte est encombrante. En France. Vous avez vu. Je vais jouer à la main dans le sac. La main dans le sac. Tadam. Alors. Cette fois-ci on tombe sur un pantalon. Un pantalon Uniqlo. Mais pas n'importe quel pantalon. Puisque c'est des pantalons qui sont faits pour l'été. Souvent en France je trouve que c'est difficile de trouver des pantalons avec une texture vraiment légère pour l'été. Et pour ça Uniqlo fait des pantalons géniaux. Ultra fins. Qui respirent. Qui maintiennent dry. Donc au sec. Sachant que le Japon est connu pour être particulièrement humide l'été. C'est très dur de vivre en restant habillé de manière classique. Et autant en France au niveau professionnel des fois il y a un peu de liberté sur la manière dont vous pouvez vous habiller. Autant au Japon les salarii men ils restent en chemise pantalon. Donc c'est important qu'il y ait des gammes qui leur permettent de survivre. De respirer. De respirer durant l'été. Et moi aussi j'aime pas trop mettre mes jambes à l'air. J'aime pas trop mettre mes jambes à l'air avec des shorts ou quoi que ce soit. Alors que j'ai plein de collègues à l'été. A l'université il n'y a plus de cours. Il n'y a plus rien. Qui viennent en shorts. Oh là là. Et bien moi j'aime bien venir avec un pantalon adapté. Donc là c'est un beau bleu qu'on a eu. Qu'on a vu à Uniqlo. Un avis. On a un peu de coeur tous les deux pour cette couleur là. C'est clair c'est marrant. Et bien je le mettrai. Comme ça vous pourrez le voir dans une future vidéo 360. Ok. Donc Morgane a moins d'éléments que moi. C'est pour ça que lui il fait un vêtement et moi deux. Donc on repasse à moi et ensuite Morgane il y a d'autres surprises. Alors donc qu'est-ce qu'ils ont mis pour la suite ? Ils ont mis une jupe. Tadaaa ! Une autre jupe. Cette fois-ci c'est toi qui l'as choisie. Moi j'ai choisi une seule jupe en vrai. Ah oui tiens. Moi je trouvais qu'elle était élégante avec un... Au niveau de la ceinture notamment. Et c'était vraiment du coup joli. Au niveau de la ceinture parce qu'il y a ce petit élément là. C'est comme la foulard. Ouais. T'aimes bien les foulards. T'es comme ma mère. T'aimes bien les foulards. Ça fait un peu Hermès ou un truc comme ça. C'est drôle. Moi du coup tu vois une image un peu vieille. Et je fais... Oh ! Non mais par contre la coupe... La coupe rejoint vraiment la même coupe. Voilà c'est ça. C'est ça. Et je trouve ça fait plutôt le sud. Ça fait estival. T'as vu en fait là tu as des trucs tu vois ça fait royauté. Ouais ça fait les motifs un peu royaux. Je pense ça fait un petit peu la mode à la française. Voilà c'est le croisement parce que entre une jupe française et une jupe japonaise. Parce que je pense que dans les éléments français t'aurais pas ce petit élément de petit plissage ici qui contraste. Ou tu crois que c'est la parisienne vue par la japonaise ? Oui je pense. Il faut savoir que la mode française a une ultra bonne réputation au Japon. D'ailleurs dans une autre marque chez Uniqlo. On voit bien qu'ils font souvent des collections très populaires au Japon avec Inès de la Fressange. Ça dit tout de suite les choses. C'est vrai. Ou Anna Sui. Oui. Rien à voir. Alors une autre jupe. Décidément. Et bien du coup c'est ta couleur Rosalie. C'est la même mais en rose. Oui. Mais il faut préciser qu'il y a aussi chez Ing des promotions sur certains produits. Et là en l'occurrence il y avait une promotion très sympathique de deux produits pour quasiment juste 300 yens de plus. Et du coup bah oui c'est la même en rose. La force de vente, le marketing. Oui. Voilà. C'est super beau. C'est bien. Et puis j'aime bien là ça fait un peu saumon, c'est un peu plus Pepsi pour l'été. Pepsi. C'est pas Pepsi, c'est Pepsi. Et oui. Et maintenant qu'on a fait deux de mes éléments, on repasse au Hall Morgan. Alors on continue. Les achats du jour de Morgan. Tadam. Bon bah je l'avais dit, je suis toujours fan de Dragon Ball cette fois-ci. Du coup avec le t-shirt avec à la fois Son Goku, Piccolo et Foliisa. Ce qui est intéressant c'est que les motifs, là vous l'avez vu à la fois sur le t-shirt de l'avant et sur celui-là, ils avaient été aussi déclinés en hoodie. Et vous m'avez peut-être vu avec un hoodie avec un motif un peu similaire. Ah t'as vu regarde sur le bras là, sur la manche est écrit Dragon Ball Z. Tout à fait. Ouais c'est bien, il y a des petits détails additionnels, c'est pas juste devant quoi. Et toujours à 500 Yen. Non. Elle est super promo. Ouais c'est moins cher que certains des magazines de manga qui apparaissent dans le décor de cette vidéo. Ok maintenant on repasse à moi avec une autre jupe. Ah après c'est autre chose. Alors une autre jupe, un petit peu différente là. Ah ça c'est le choix Morgane. C'est encore un choix Morgane comme tu l'as dit. Donc là le principe c'est d'avoir... Après je valide. Ah bon ? Morgane qui choisit et après bon ben aveuglément on le prend. Non non je valide. J'ai bien aimé. Du coup là c'est un peu l'inverse. C'est à dire que c'est plissé sur la partie avant. Et en dessous c'est un peu estival, léger, fliss. Alors qu'avant c'était ici que c'était plissé à l'intérieur et extérieur c'était plus monopole. Voilà. Pour ce qu'il y a de la petite différence. Et puis tu as toujours un petit nœud. Au Japon tu mets toujours un petit nœud. Voilà. Super. Celui-là il est un peu plus épais. Lui il fait un peu plus mi-saison. Là je suis d'accord avec toi. Après on a pris en promotion. Donc forcément. Là je regardais le prix non promotion qui est à peu près plus de deux fois plus. J'étais là. Bah dis donc c'est des grosses promos. Ah oui. On l'aurait pas pris autrement je pense. Vu le prix de base. Donc là c'est top. Ouais. Bah au pire je le garde pour... En France peut-être il fera moins chaud. Ou la saison prochaine. Ou l'automne. Allez on en a fini avec les jupes peut-être. Ah non après il y en a peut-être encore. En tout cas là maintenant on est avec un top. Un top. Ah bah que vous connaissez bien en vrai. Parce que vous m'avez vu avec exactement cette chemise. Dans plein de vidéos. Bah depuis quasiment le début qu'on est arrivé à Tokyo. On a pris ce modèle là. En Bordeaux. Et justement ma vidéo de danse de Super Sentai cette année. Je l'ai fait avec ça en version Bordeaux. Et pour l'époque vu que là la manche elle est que en dentelle. Il n'y a rien. Il n'y a pas de doublure intérieure et tout. C'était trop froid pour l'époque. Genre on tournait. Il faisait 0 degrés. J'étais que avec ça. Ah bah maintenant là je vais le porter. Ça va être rafraîchissant. Ouais. Le passage de l'hiver à l'été au Japon s'avère finalement très rapide. On se souvient il a neigé à Tokyo le 30 mars cette année. Ou le 31 mars. Et là on est tout début juin. Et il fait une chaleur incroyable. Donc il y a une doublure ici qui fait un motif là. Et tout le reste est en dentelle. Voilà. J'aime bien la mode dentelle. Ça fait un peu classique Lolita. Pour autant c'est ce que tu peux porter à l'extérieur. Qui fait très kawaii. Mais très sérieux aussi. Voilà. Donc on a fait deux éléments à moi. On repasse à Morgane. Ok. On continue avec un pantalon. Bon c'est la suite ça. C'est vrai que j'ai du mal. Ils ne sont pas tous les ans disponibles dans la gamme française du Niklo. Donc je suis très content quand on est au Japon de pouvoir les acheter. Parce que c'est vraiment des pantalons légers qui permettent de survivre aux grosses saleurs. 100 mètres de shorts du coup. Donc vraiment très très bien. Et là aussi en fait. Morgane a les jambes très très blanches du coup. Contrairement au prix qui est annoncé on a eu en promo. En fait on a eu des promos partout. Bah oui. C'est pour ça que je t'ai dit il faut que tu en prennes. J'en ai pris justement. Et vous les découvrirez dans des prochaines vidéos 360. Ouais. Ça c'est vraiment la mode Morgane. Ouais. Je trouve que ça te va bien ça. Mais c'est la mode Morgane comme tu dis. Mais la mode japonaise aussi. Moi ça m'avait frappé les premières fois que je venais. Parce que mes collègues du coup chercheurs japonais. Ils ont ce type de pantalon. Ils ont des pantalons. Oui. Là aussi. C'est pareil. Ils ne viennent pas même si c'est de l'université. Même si c'est un peu moins formel que dans une entreprise. Ils ne viennent pas en short l'été. Ils viennent en pantalon. Et avec ce type de pantalon et de motifs. Je trouve que c'est chouette. Du coup je suis content. J'ai l'impression d'être un chercheur japonais. Quand je mets ce type de pantalon. Moi à la fac il y avait certains profs. Pas beaucoup. Mais qui venaient en bermuda donner cours l'été. Parce qu'on avait cours jusqu'au début juillet. Et après on reprenait en septembre. Bon bref. Et moi ça me choquait. Moi je lui dis. Mais si tu as envie de partir à la plage. Va à la plage. Mais là tu es un lieu d'enseignement. Je suis d'accord. Je pense qu'il faut s'adapter à son environnement. Je suis d'accord. Alors. Ouah. La chute du micro. Dire que j'avais tout installé si passionnément. Mais il vaut mieux accrocher. Je pense. Tu vois. Ok. Voilà. C'est sûr qu'il ne va pas tomber. Alors. On passe à la suite de la boîte. On doit être vers la fin de la boîte. On va peut-être bientôt pouvoir enlever la boîte. Et si on enlevait la boîte. D'accord. Alors. Je pense que ce sera plus pratique. Toc. 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 Ok. Ok. Vas-y. J'ai la poignée de Hulk. Ok. Oh ça va être plus pratique là. Il y a un truc. Je me souvenais plus ce que c'était. J'ai cru que c'était un yucata. Un yucata ? Je sais que ce n'est pas possible. Ça ressemble à un yucata. Un yucata. C'est toi qui as choisi. Je pense. Qu'est-ce que j'ai choisi dans le rose ? Je crois que c'est l'espèce de yucata que j'ai choisi. Tu as choisi l'espèce de yucata. Oui c'est vrai. L'espèce de yucata. Le produit final. Voilà. Très bien. Donc à chaque fois là c'est des t-shirts. Enfin des hauts. Volontairement neigés. Dans des textures. Ah voilà. Ça promet d'être super allégé. Fait pour rafraîchir. Je sais combien c'est important. Ah là c'est un manche courte. Ouais. Toujours avec un effet. Tu vois là c'est un peu translucide. Donc ça couvre. Ça fait UV cut je pense. Mais c'est translucide. C'est très léger. Et puis petit détail au bout des bras. Et là du coup effectivement comme tu le dis manche courte. Comme ça tu pourras choisir. Ah j'ai trop hâte. Je crois que je vais porter celui-là demain. Voilà. Ouais parce que c'est... T'as envie à négager. Il commence à faire chaud. Ensuite. Un modèle rose. Pourquoi as-tu... Choisis un modèle rose. Parce que c'est tout à fait toi. Tu mets du rose. Très souvent. Là encore. On cherche le même type de... Dans les couleurs. Et aussi dans les motifs. Le fait d'avoir des choses jolies. Au niveau des bras. Et au niveau du haut. Là c'était particulièrement le cas. Parce que les bras sont vraiment... Du coup avec cette dentelle. C'est vraiment très très joli. Il y a de l'air. Ouh. Ici. En fait. Et... En fait je passe le bras dans la dentelle. Voilà. Et le reste du tissu... C'est un peu ballant. Voilà. Ah c'est marrant. Du coup en fait au bras c'est frais. Voilà. Et ici ça fait... Une petite déco comment dire. Je trouve que ça fait... Un petit collier. Ça fait femme adulte. Ça fait femme adulte. Oui non mais ça fait lady. D'accord. Tu vois alors que avant les froufrous au cou. Oui. Je trouve que ça fait kawaii. D'accord. Et là ça fait un peu plus Otona. Otona boy. D'accord. En fait t'aimes bien me prendre des vêtements qui font adulte. Mais pas seulement. Puisque le prochain que je t'ai choisi. Il est plutôt kawaii. Eh oui. Et qu'on découvrira après un autre de tes produits. Parce que j'en ai fait deux. Ok. C'est le dernier pour moi. J'ai un nombre impair. Ah ouais bah moi je terminerai sur trois alors. Allons-y. Avec un dernier t-shirt. L'ultime t-shirt. L'ultime t-shirt. Mais là par contre il n'y avait pas la déclinaison hoodie à l'époque. Donc j'ai choisi. Il y en a deux en fait. Un t-shirt. Voilà. Qui allait avec le fusion aussi. Mais j'ai choisi le bleu. Parce que je trouvais qu'il était plus joli. Et on voit ici. Le motif en fait. On voit Trunks. Il est presque translucide. Ça débole la lumière en fait. Ah ouais. Avec la lumière on le voit bien. C'est Trunks. Voilà. Il y a Trunks et Gotham qui font l'infusion. Ouais. Ouais. Donc je suis très très content. C'est vraiment le truc sympa quand vous venez au Japon. D'aller dans les Uniqlo et d'aller voir les promos. Parce qu'ils ont souvent beaucoup de produits des anciennes collections. Mais avant tu ne regardais pas le plan promo. Mais c'est grâce à toi. Les anciennes collections. Et dans les anciennes collections il y a des merveilles. On peut trouver des t-shirts à 2,50€, 3€, 4€. Des t-shirts à licence ça vaut vraiment le coup. Tu te rends compte on peut dire la fin de l'hiver c'était quand ? C'était en février on va dire. Là on est à peine en juin. C'est à peine quelques mois plus tard. Eh oui. Ah c'est dingue. Alors maintenant on passe à mes ultimes produits. Les choix de Morgane. Les choix de Morgane. Donc là on est plutôt dans le kawaii. Oui. Avec à la fois du coup. Ah là je préfère. Tu préfères. Ah oui tu préfères. Tu ne veux pas être trop autonat. Toi tu veux être juste kawaii. C'est marrant. Bah. Bah là c'est manche courte. Du coup. C'est presque l'équivalent d'une tenue que j'ai. Oui. Qui est manche longue. Mais elle est manche longue. Mais là c'est en tissu. Tandis que là c'est en dentelle. Donc c'est vraiment une version qui est beaucoup plus estivale. Là c'est super mignon. Et en plus je trouve que là. Ici et même derrière en fait ça fait comme si tu avais des ailes. Tu vois j'imagine bien avec le vent ça fait. Des petites ailes blanches. Bon tu vas t'envoler alors. Ouais. Ça fait très carte captor sakura. Eh c'est vrai. Tout à fait. Mais ça me donne envie de mettre ça demain finalement. C'est peut-être mon préféré. Tu veux faire apparaître carte captor sakura c'est ça. Tadam. Mais c'est vrai. Il me semblait qu'elle était. Et voilà. Bon. Bon. Captain Tsubasa est parti. Ouais. Profit de sakura. Alors. Le prochain. J'ai l'impression que c'est en mi-saison. Oui. C'est en mi-saison pour le prochain. Il me paraît un petit peu plus épais. Je meurs des chambres. Hop là. Donc toujours on travaille au niveau du haut. Et particulièrement au niveau des épaules. Bah là encore une fois ça fait un petit peu. Otonapoi. Otonapoi. Kana. Parce que la seule petite fantaisie est là. Ouais. Et tout le reste tu vois c'est juste. C'est un col V un peu sérieux. Mais ça reste blanc. Ça reste joli. J'aime bien quoi. Ça fait innocent. En fait il y a pas mal de gilets aussi qui sont unis. Par exemple disponibles chez d'autres marques. Uniqlo ou autres. Et on te retrouve pas ce petit côté froufrou quand même. Alors certes c'est Otonapoi. Mais c'est Otonapoi kawaii. Oui avec une petite touche kawaii. Voilà. Mais du coup la dominante est adulte. Alors maintenant le le team top. Qui est mon choix. C'est mon choix. Mais en fait c'était mon choix parmi les promos. Ouais. Voilà. En fait c'est parce que t'as des effets. Un espèce. Un espèce d'effet rayé. Et les yukata que je mets là pour dormir en fait. Et ben c'est super effet. Ah c'est pour ça. Je comprenais pas. D'accord je vois. C'est ça au début j'ai vu juste la texture. Je vois je vois. Mais par contre ça n'a rien à voir. En fait c'est lui qui a un effet. Comme c'était des ailes. Comme c'était des ailes. Parce que quand je l'avais vu sur le site. C'était ça qui m'avait fait penser à des ailes. Surtout derrière en fait. Quand tu regardes de derrière. Et que tu vois que le dos. Là. Voilà. Et puis ben ça aussi c'est plutôt moins courte. Avec le frofro au bout. Ouais. Ouais. Mais lui il me parait un petit peu moins frais que ceux qui sont en dentelle. Oui je pense aussi. Ouais. Donc selon les températures à choisir comment s'habiller. Voilà. Bon ben je pense. Et ben dis donc derrière toi ça fait une sacrée pile. Ouais. Ben ouais ça fait une sacrée pile. Wow. Ben on est habillé pour l'été là. On est habillé pour l'été. Ouais parce que sinon en fait j'avais des vêtements qui étaient beaucoup d'hiver. Ben quand on est arrivé à Tokyo il faisait très froid. Donc je commence vraiment à mourir de chaud. Merci Morgane pour cette énorme sélection. Je suis ravi d'avoir fait cette sélection avec toi. Et je pense que mon préféré c'est celui-là. Voilà. Ben moi mon préféré c'est celui-là. C'est le pantalon bleu. Le pantalon bleu. Ah c'est marrant. Avec les t-shirts comme ça blanc. Comme ça ça fait un contraste. Ouais. Voilà. On a hâte de te voir habillé comme ça. Tu veux vraiment mettre le t-shirt Dragon Ball ? Non je mettrai une chemise. Et je mettrai les t-shirts pour les vidéos. Voilà on espère que cette vidéo de haul pardon. De vêtements d'été. De marque japonaise vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalie. Bye bye. Bye bye. Au fait le nombre de la marque de mes vêtements c'est trop marrant parce que c'est marqué INI. Enfin quand on lit en français on a envie de dire INI. En anglais ça ferait IGNI. Ouais. Et en japonais on dit juste IN. Ouais. Parce qu'autrement j'aurais dit ANGNI. Ah ouais. Pourquoi ANGNI ? Parce que c'est UN. Ça commence par UN. ANGNI. Je sais pas. Ah tu veux dire en français tu aurais prononcé ANNI ? Oui. ANGNI. 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 Enfin je sais pas. Ouais ouais c'est un drôle de nouveau. Ouais. Sous-titres par Jérémy.